bonsoir bonsoir le thème de jeudi c'est comment prendre soin de son mari comment prendre soin de son homme pour prendre soin de son homme premièrement vous devez savoir que les hommes sont comme des enfants oui vous devez comprendre que les hommes sont comme des enfants parce qu'ils ont besoin d'amour d'affection et du conseil oui et pour cela vous devez être trois personnes donc vous devrez jouer trois rôles le rôle de mère de maîtresse et de femme oui le rôle de mais la mère c'est celle là qui donne de l'amour l'attention donc elle vous montre que à tout moment où vous avez besoin d'elle elle est là donc elle sera sûre que vous avez vous avez tout ce que vous avez besoin pour être à l'aise donc elle sera sûre que vous ne manquez de rien et même s'il y a un manque elle va donc elle va te faire donc elle va toujours te montrer que non même s'il y a pas tu n'as pas c'est pas grave donc tu peux avoir des choses pour remplacer donc elle te tellement elle te je ne sais pas vous savez comment les mamans font voilà c'est de ça qu'il s'agit donc elle te montre que non mon enfant comme tu vois si tu n'as pas si tu peux avoir l'autre non t'aimer te montrer d'affection l'attention elle te montre que non même si tu as n'importe quel problème à tout moment elle est là pour toi c'est ça le rôle de mère vous devez faire ça avec votre mari mais à la seule différence est que il n'y a pas le bâton de commandement on n'a pas dit vous allez lui dire alors fait moi la vaisselle alors là vous m'allez à pied là c'est pas seulement la laissive parce qu'on a demandé le rôle de mère c'est pas de ça qu'il s'agit c'est pas de ça qu'il s'agit vous devez faire tout à votre mari comme à vos enfants mais la seule différence c'est que vous ne devrez pas le commander maintenant le rôle de maîtresse la maîtresse c'est celle là qui a qui détourne votre mari c'est celle là qui détourne votre mari parce qu'elle est toujours à jour toujours belle toujours sexy donc le jour où votre mari va rentrer donc ici le cas c'est le cas de surprise donc vous êtes une femme au foyer donc vous allez faire une surprise à votre mari en jouant le rôle de maîtresse c'est à dire vous allez enlever le visage de la femme trop sérieuse là vous mettez des côtés vous enlevez le visage de la mère trop parfaite là vous mettez des côtés et puis vous entrez dans la vie d'une prostituée donc vous jouez le rôle d'une prostituée vous serez la prostituée de votre mari j'ai pas dit vous passez faire les choses d'ailleurs et vous venez dire que c'est Olivia Sempa qui a dit ça non c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit pour votre mari vous le faites pour garder votre foyer vous devez vous habiller j'ai dit habillement à moitié nu bien coiffé maquillage talons j'ai dit talons peu importe votre style de talons mais pour pourvu que ça soit bien autre comme si je ne sais pas comme si tu allais à quelque part à une soirée vraiment un peu un genre mais c'est pour rester dans la maison pour accueillir votre mari parce que la maîtresse c'est son rôle c'est ça qu'elle fait parce que la maîtresse je vous ai toujours dit la maîtresse donne ce que vous les femmes de maison vous ne donnez pas à votre mari parce que la maîtresse c'est celle là qui fait tout son possible donc elle fait tout pour avoir votre mari et pour ça elle met toutes ses batteries en marche la maîtresse là quoi que vous vous n'avez pas rien alors faites ça pour garder votre mari et votre foyer oui faites ça pour garder votre mari et votre foyer la maîtresse c'est celle là que quand elle récupère un nom elle fait lever tous ses tendons et ses neiges sa tête se mélange comme ça il ne comprend plus rien sa tête se mélange il ne comprend plus rien et chamblant d'hiver électrocution oui tellement il va être donc il va se sentir dans un truc qu'il ne sait pas ce qui se passe c'est comme ça que quand il va rentrer il va voir tu seras bizarre tu seras un genre et il va dire ah c'est ce qu'il fait même quoi il va sortir pour aller retrouver celle là parce que celle la connaît elle connaît ce qu'il faut faire pour attirer le monde donc déjà qu'il rentre il arrive à la maison comme ça tu l'accueille avec un baiser un câlin tellement sexy bien parfumé était bien parfumé tu l'accueilles et puis tu enlèves sa veste tu n'as pas de veste tu prends son sac tu le fais à soi tu fais un peu des petites caresses un peu de partout en lui demandant comment c'est passé sa journée et tout en faisant des trucs bizarres et puis arrête ça et puis tu entres dans la chambre avec lui tu tampons ton mari tu fais tu fais du jas il va se poser avec toi ça va mais la femme ça a bu quoi aujourd'hui elle a mangé quoi donc le jas il te méconnaît il te dit mais c'est la même femme que je connais ici depuis là tu fais ça c'est pas le jas où chaque jour les mêmes positions là non tu changes de position fais tes recherches tu changes de position tu donnes ça autrement tu fais qu'un coup tue moi non les mêmes positions tu te couches c'est moi tu contours le plafond et puis tu te lèves c'était bon c'était bon tu fais les choses en grande tu fais les choses donc tu l'allumes comme ça et dis que yes maman aujourd'hui là je te confirme donc chaque heure après même deux trois jours même une semaine donc tu restes sur sa suite tu sais qu'il a oublié tu refais encore tu refais encore tu refais encore ainsi de suite elle a le rôle de mère le rôle de femme tant pour moi le rôle de femme la femme c'est celle là qui doit être la complice la soeur et le soutien de son mari lui tu dois être la complice la soeur et le soutien de ton mari l'ami de ton mari donc tu dois jouer avec lui comme ton ami vous devez faire tout ensemble donc déjà que ton mari ne te cache rien il sait que non ici il peut mentir à tout le monde mais sauf à toi il ne peut pas te mentir il sait que si je pose tel problème elle va me soutenir elle va me conseiller elle va me faire ci elle va me faire ça donc la femme c'est celle là qui rend son homme heureux donc avec toi il est heureux il est vraiment heureux il est vraiment heureux il est vraiment heureux tu me prouves il est vraiment heureux il est vraiment heureux donc avec toi il se sent épanou il est à l'aise même quand il est au travail sa tête est à la maison qu'il faut que je rentre pour retrouver ma femme partout où il va s'il faut inviter ou quelqu'un c'est toi qui va y qui va m'éner avec lui il ne peut partir non pas avec toi quand il rentre là tu l'accueilles chérie tu es rentré tu donnes un baiser un câlin tu le fais à soi tu détaches les chaussures en apprenant aux enfants et là quand il rentre les enfants courent par-ci bon si vous en avez il faut enlever ses chaussures et tout là il se manque ouf ici là je suis ouverte d'amour et puis quand il est sous la douche vous dressez la table son repas est prêt et chaud oui son repas est prêt et chaud vous dressez la table quand il finit de prendre son bain il vient il s'assoit la table il mange pendant qu'il est en train de manger vous êtes assis auprès de lui en train de lui caresser de lui caresser les cheveux pendant qu'il mange en lui posant des petites questions concernant sa journée il est en train de manger quand vous faites ça mes chéri même si le sel a dépassé dans la nourriture il va te dire que la nourriture est bonne même si le sel a dépassé il va te dire que la nourriture est bonne donc vous vous asseyez en caressant ses cheveux lui demandant comment sa journée a été avec un petit torchon ou un petit torchon pour nettoyer ce qui tombe un peu de partout la sauce peut sauter ou ça peut tomber sous son habit ou à côté vous nettoyez ça vous l'accorder vous l'accorder l'attention l'amour tout les hommes eux ils aiment ça vraiment les filles mais les femmes les hommes eux ils aiment ça quand il finit de manger quand il passe au coucher tu débarrasses tu débarrasses la table et tu arranges ses effets pour demain matin donc tu casses tous ses habits ses chaussures son sac et tout comme tu le fais pour les enfants tu fais aussi sa part tu fais aussi sa part sauf au cas où il va s'élever bon si l'habit ne lui plait pas il va changer pour porter un autre habit ça dépendra de lui tu fais tout comme tu fais pour tes enfants donc tu peux aussi faire aussi des cadeaux tu peux aussi lui donner des cadeaux bon il faut pas avoir l'habitude que c'est l'homme qui doit donner à la femme non même la femme aussi peut donner à l'homme oui la femme peut aussi donner à l'homme donc tu lui fais des petits cadeaux soit les bémédales les tricots les chaussures pourquoi ne pas vous achetez ça pour votre mari là tenez pas toujours que c'est lui qui vous donne des cadeaux vous aussi vous pouvez donner à votre mari c'est votre oui vous pouvez aussi donner à votre mari vous achetez un bon truc vous emballez pardon ne partez pas acheter un truc dans le plastique tu viens avec ça comme ça hein j'ai acheté ça pour toi vous emballez ça bien vous mettez même dans un cadeau vous faites ça comme cadeau vous emballez ça bien vous dites j'ai acheté ceci pour toi bébé il dit qu'est-ce que c'est tout le nom c'est du sucre des tâches quand même tu vas voir ce que c'est il te dit aussi merci si c'est un homme gentil il va te retourner la faveur même s'il ne te retourne pas la faveur tu vas aussi faire comme ça tu peux aussi faire donc du genre où si des surprises que peut-être il est en train de se laver sous la douche il se lave toi aussi tu te déshabilles tu te déshabilles tu le retrouves à la douche surprise tu tapes tes noyaux là comme ça quand le pénis s'élève ma chérie tu te tournes tu lui donnes ça à la levrette sous la douche il garde le coin sous la douche il garde le coin là 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 il garde le coin maintenant tu sors si la maison a plusieurs pièces tu peux arranger peut-être qu'il y a la chambre des enfants ta chambre et la chambre des invités tu peux arranger la chambre des invités tu mets les jets de lumière un peu de partout les fleurs un peu de partout avec une petite musique les petites oufelles là partout tu veux m'avoir une petite musique tu as rendu ça bien bien très bien et puis tu l'appelles je dis pardon viens voir un truc dès qu'il arrive là en fait tu fermes la porte il faut passer une belle soirée d'amour entre vous deux une belle soirée d'amour vous avez compris mes copines c'est de ça qu'il s'agit c'est comme ça que vous devez prendre soin de votre homme au cas contraire il va s'en aller où il va faire ce qu'il veut mais ceci c'est pour les hommes valables pour les hommes qui le méritent parce qu'il y a les hommes avec qui ça ne vaut même pas la peine donc pour le faire peut-être avec l'homme qui vous considère un homme qui vous aime un homme qui fait tout pour vous parce qu'il y a les hommes là il n'est pas dit vous rencontrer un voyou qui n'a même pas de sens qui ne vous gère même pas il n'essaie même pas de si vous existez même tout ce qu'il est il rentre si vous avez préparé il mange et puis il se couche là-bas il dogne il ne sait même pas ce qu'il faut faire et tout donc avec le genre c'est là tu n'as pas besoin de faire tout ça ça c'est pour les hommes valables les vrais hommes les vrais hommes qui connaissent la valeur de leurs femmes ah oui vous avez compris mes copines c'était bon pour aujourd'hui ciao ciao à bientôt à bisous je vous aime tous ciao ciao